Mes parents et amis, chers invités, je voudrais à l'entame de mes prépos rendre grâce à Allah et à son prophète Mohamed, mais aussi avoir une pensée pieuse à mes parents et à tous les disparis de ce monde. Je remercie tous mes parents du FUTA, du département de l'Égypte et de l'ensemble du Sénégal pour leur soutien constant et leur prière indéfective. Permettez-moi aussi, au seuil de cette année nouvelle, de vous souhaiter à vous tous, à notre cher Sénégal et au monde entier, une excellente année 2017. Que cette année soit une année de paix, de prospérité et de développement pour tous. Ce jour, jeudi 14 janvier 2016, j'ai décidé, après mûres réflexions et analyses de la situation politique et économique, avec des amis et des militants venus de tous bords, de rejoindre le parti de l'Alliance pour le progrès et la République. Merci. De son excellence, M. Macky Sall, et ceci pour plusieurs heures. D'abord, au vu de son programme, le PSR, France Régale émergente, qui prend en charge les préoccupations majeures de notre pays pendant 35 ans, donc qui va au-delà des mandats possibles d'un homme politique, de son pays d'essai, programme d'urgence pour le développement communautaire, de ses programmes sociaux, semi, bourses familiales extra, le programme d'autosuffisance Henri, mais aussi et surtout pour nous, Rufuscois, de son ambitieux programme intitulé Pôle de développement urbain de Demnag et de la Grosse. Ensuite, par rapport à une cohérence politique, car ayant cheminé avec le président Makissa, dans le cadre d'abord du PDS et ensuite dans le cadre de la mouvance présidentielle avec mon ex-parti, Nous avons estimé qu'il est cohérent et réaliste d'être à côté de son excellence, le président de la République, pour le fortifier et le renforcer dans ses missions. Nous avons été dans une mémouvance, nous l'avons élu dans le cadre de Maki 2012 et de Benovoiakar, et nous pensons logique de venir carrément à ses côtés pour lui permettre de briguer un second mandat, au premier tour, en fin de l'île. Maintenant, une précision importante à ce niveau, nous tenons à rendre hommage mérité à notre ancien parti et son leader, Ibrahima Bouguet, qui ont beaucoup contribué au développement du Sénégal et au renforcement de sa démocratie. Et enfin, nous venons aussi à l'APR parce que des amis et des hommes politiques du département de Rufus nous ont pendu la main et convaincus de venir travailler aux côtés du président Makissa pour l'émergence de notre département. Je veux n'aimer sans être exécutif le président Sylvain Mandoï, président du conseil départemental de Rufus, M. Omar Niaï, responsable politique de l'APR à Rufus, Le maire Ndian Diop de Mbambilor, Ndian Diop, Ndian Diop, Ndian Diop, mon ami Ndian Diop, M. Abuso, chef du cabinet secrétaire d'État, il s'intitule à la présence, M. Dian Buso, responsable politique de l'APR FISC Est, et de nombreux experts qui sont à la tête de notre département. Cependant, nous tenons à dire à tous nos nouveaux alliés et camarades de l'APR, parce qu'il est vrai que nous ne voulons pas pour prendre la place de personne, nous tenons tout de même à dire que nous venons pour travailler et être pris en compte dans toutes les activités, car nous venons avec des conseillers municipaux, des cadres de haut niveau, des femmes actrices de développement et des associations de jeunes prêts à travailler pour nos partis. Et à ce niveau, nous voudrons saluer l'esprit d'ouverture et d'unité qui caractérise cet an-ci la démarche de l'APR à Rufus et partout, à Rufus, et prions que cette dynamique continue dans le cadre de la massification du parti. Et là, je ne peux pas aller très loin sans remercier solennellement M. Souleymane Neuil et M. le ministre d'avoir fait un travail remarquable pour l'unité du parti dans le département. Le travail reste à faire. En souhaitant plein succès au président Maxal et à son programme, Mme Le Pen, je voudrais, chers journalistes, vous remercier de votre aimable attention. Merci.